Gloire à Dieu Est-ce que nous sommes là? Que le nom du Seigneur soit béni Signalez à vos amis Que nous sommes déjà là Enfin, nous venons maintenant d'être connectés Que le Seigneur vous bénisse beaucoup Aujourd'hui, c'est la guerre spirituelle Et nous allons gagner Moi et toi, nous allons gagner cette bataille Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Parce qu'il est notre Dieu Il n'a pas changé et sa gloire nous accompagne Que le nom du Seigneur soit béni Pour tout ce qu'il est en train de faire Est-ce que vous êtes là? Laissez-le-nous du Seigneur soit béni Si vous êtes là, fais-moi signe Merci beaucoup Merci, mon frère Que Dieu vous bénisse beaucoup Que la gloire revienne au Père Aujourd'hui, nous allons terrasser La puissance des loups et des lions Qui arrivent à dévorer nos destinés Aujourd'hui, cette puissance sera terrassée Parce que le Saint-Esprit veut que votre destinée soit béni Saluez la gloire de Dieu Partagez ce temps direct Pour aider d'autres personnes qui sont victimes Des forces du mal Qui sont victimes Des programmes établis par les forces du mal Le Seigneur est avec nous Nous célébrons sa présence et sa puissance Il est là Gloire 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 La Gnome Shabbat Rotoromo Gloire 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 Merci pour tout ce que, alléluia, tu es en train de faire. Nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous conduis. Lorsque ta puissance soit au milieu de nous, lorsque l'armée céleste descend au milieu de nous, lorsque les chevaux du feu, les chars du feu, soient là au milieu de nous. Seigneur, laisse-nous vivre ta gloire. Laisse-nous vivre ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à l'Agnon de Dieu. Commencez à partager cette live. Partagez cela et permets, alléluia, à vos frères, à vos amis d'être connectés parce que la grâce de Dieu est au milieu de nous. Partagez cela. Bientôt, nous allons rapidement démarrer et vivre la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Seigneur, merci pour ta grâce au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta gloire. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes et nous expérimentons ton amour dans le nom de Jésus. Laisse que, Seigneur, ce moment soit un moment béni. Laisse que ce moment soit un moment sous la gloire de Dieu, sous la grâce divine dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta lumière. Merci pour ta présence dans le sang de Jésus-Christ. Au nom précieux de notre Seigneur, nous avons prié avec des actions de grâce. Je vous demanderai encore une fois de plus de partager afin que ce message soit parcouru partout. Car aujourd'hui, nous sommes dans la bataille spirituelle. Nous sommes dans les combats et nous allons gagner parce que le sang de Jésus a été coulé à la croix pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, à partir de 21h30, le Saint-Esprit m'avait révélé quelque chose d'important. Le Saint-Esprit m'a parlé sur les loups et les lions qui ont pour mission de dévorer la destinée. Il y a des loups, il y a des lions qui ont pour mission, qui ont pour agenda caché de dévorer des destinées. Une destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour une personne. C'est ça qu'on appelle la destinée. Le plan de Dieu pour la personne. L'héritage de Dieu pour la personne. La destinée est aussi accompagnée par des opportunités. par des visitations et par des circonstances. Tout cela forme la destinée. La destinée est différente de l'avenir. On peut avoir l'avenir, mais on n'a pas, disons, la destinée. De même aussi, l'avenir est différent du futur. La destinée, c'est ce que Dieu a placé pour vous. Le plan des meilleurs, de bonheur. La Bible dit, je connais le plan que j'ai formé pour vous. Le plan de bonheur et non de malheur. En fait, de vous donner un avenir meilleur. Alors, le plan que Dieu a placé pour vous, lorsque vous le découvrez, c'est ça votre destinée. C'est à qui vous êtes appelé sur la terre. C'est à qui vous êtes appelé à devenir sur la terre. C'est ça la destinée. Et toute la vie d'une personne se cache dans cette destinée. La destinée est comme un livre dans lequel l'homme, c'est un artère principal. Mais il y a des loups, il y a des lions qui arrivent pour ravir la destinée, détruire la destinée et faire que la destinée soit inutile. Mais aujourd'hui, nous allons ravager, nous allons exterminer, nous allons massacrer les loups et les lions ravisseurs de la destinée. A chaque fois dans la Bible qu'on parle des loups, à côté, il y a aussi des lions. A chaque fois où la Bible nous parle des loups ravisseurs, des loups qui dévorent, la Bible nous explique aussi la présence des lions. Donc, les loups et les lions marchent ensemble contre les troupeaux, contre les brébis. Là où il y a les lions, les brébis ont des problèmes. Dans la bergérie où les lions, les loups, et là, les brébis trouvent des angoisses terribles. Lorsque nous lisons la parole dédiée dans Sophonie, chapitre 3, regardez, Sophonie, chapitre 3, le verset 3. Sophonie, chapitre 3, le verset 3. Je lis, la Bible dit ceci, « Ces chefs au milieu d'elles sont des lions rougissants, ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. » Des lions rougissants et des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Cela veut dire, ils opèrent la nuit. Ils opèrent pendant la nuit. et dès qu'ils commencent à opérer, ils ne gardent rien. Ils dévorent la destinée. Ils ravis la destinée. Ils lui prennent des chances. Ils lui prennent des opportunités. Ils lui prennent la faveur. Ils lui soutiennent tout ce qui fait la joie d'une personne. Et le matin, la personne se réveille. Il n'y a rien. La nuit est faite de beaucoup de problèmes. C'est pourquoi j'aime faire des genres de prières comme ça la nuit. Parce que c'est là où des loups s'élèvent. C'est là où des lions s'élèvent pour dévorer des destinées afin que le matin, qu'il n'y a rien qui reste. Je ne sais pas combien de choses ont été volées, ont été ravies, ont été dévorées par des loups et des lions. Et toi, tu arrives le matin, il n'y a rien. Tu commences tout simplement à exister, mais tu ne joues pas de la vie. Jésus nous parle de l'impact des loups. Jésus dit, « Je vous envoie comme des brébis au milieu des loups, soyez donc pridents. » « Je vous envoie comme des brébis au milieu des loups, soyez donc pridents. » Matthieu chapitre 10, le verset 16. Le chrétien, le peuple des dieux, Jésus les définit comme étant des brébis. Parce qu'il dit que mes brébis entendent ma voix, ils me suivent. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'es pas brébis. Tu ne peux pas écouter la voix, la voix du berger qui est Jésus si tu n'es pas brébis. Il faut être brébis pour suivre Jésus, pour suivre la voix du maître. Et nous, maintenant, en tant que des brébis, nous sommes maintenant à l'attaque. Nous sommes parfois victimes des loups ravisseurs. Et le Seigneur le sait bien. Il dit « Je vous envoie sur la terre comme des brébis au milieu des loups. » Mais une chose, il dit « Soyez donc pridents. » C'est quoi être prident ? Soyez armés. C'est quoi être prident ? Montez la garde. C'est quoi être prident ? Soyez vigilants. C'est quoi être prident ? Soyez violents. C'est quoi être prident ? Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas modélés, molastés. Il y a certaines personnes, le diable est en train de danser sur l'air nez. Le diable est en train de ravir l'air destiné, ravir l'air bénédiction, ravir tout ce qui constitue le fruit de leurs entrailles, le fruit de sa bénédiction. Le diable est en train de ravi mais la personne est en train tout simplement d'être gentille avec Satan. Jusqu'à ce que tu seras en colère contre les œuvres sorcellériques, alors ta vie va être épanouie. le monde le monde du ténèbre existe et aujourd'hui je me lève comme le commando de Dieu. Après un live, nous allons dévorer des loups et des lions qui ravissent nos destinés. Partagez encore s'il vous plaît. Partagez ce live, partagez à vos amis, partagez au groupe, laisser que cela soit partagé, partagé parce qu'aujourd'hui quelque chose va arriver. Aujourd'hui je ne viens pas comme un pasteur, aujourd'hui je viens comme un commando de Dieu, je viens comme un général de Dieu pour exterminer des loups et des lions qui ravissent la destinée. gloire à Dieu. Alors je rentre ici. La Bible reconnaît que nous, nous sommes des brébis et des loups et des lions trouvent des brébis comme étant des proies agréables, des proies faciles pour les dévorer. Mais Jésus dit vous avez la natique des brébis mais attention soyez pridents cela veut dire soyez armés soyez à la garde soyez vigilants ne soyez pas molestés ouvrez les yeux utilisez l'autorité du Christ parce que des loups ne négocient pas leur objectif c'est clair c'est pour ravir des brébis cela veut dire l'image de la destinée gloire à Dieu. Et les épîtres reconnaissent l'impact aussi des lions je dis qu'à chaque fois qu'on parle des loups par rapport aux brébis on parle aussi des lions à côté c'est pourquoi aujourd'hui le thème dans lequel nous allons prier c'est exterminer soit ravager ou terrasser les loups et les lions ravissaires nous vons dans les épîtres on nous dit que le diable est rode comme un lion il dit votre adversaire rode comme un lion rougissant chercha qui va dévorer lorsque nous lisons dans Jérémie chapitre 5 le verset 6 la Bible nous dit quelque chose d'important Jérémie chapitre 5 le verset 6 la Bible dit c'est pourquoi les lions de la forêt les tuent les loups du désert les détruis remarque c'est pourquoi les lions de la forêt les tuent et les loups du désert fait quoi les dévore les détruis donc il y a toujours des loups il y a toujours des lions qui ont pour mission de massacrer le brebis l'image du peuple de Dieu qui ont pour mission de dévorer leur destinée de les ravir de les soutirer c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous déclarons la guerre contre tous les loups tous les loups assignés contre notre destinée ils ne seront pas encore nous dévorer ils ne seront pas encore à soutirer quelque chose de nous ainsi dans le nom de Jésus Christ ma soeur mon frère je ne suis pas en train de prêcher je suis en train de déclarer et de donner les ordres du combat parce qu'il faut que ta vie dans cette année 2020 puisse aller loin ce qui soutire ta vie il ne faut qu'il soit terrassé aujourd'hui des loups et des lions David lui-même nous parle aussi des loups il nous parle aussi des lions lorsque nous lisons la Bible dans 1 Samuel chapitre 17 le verset 34 à 35 David est en train de nous parler des loups et des lions David il dit à chaque fois les lions et les loups venaient et il arrachait mes agnons il arrachait mes brébis je ne sais pas combien de loups ont déjà arraché le brébis de ta destinée combien de loups ont déjà dévoré ont déjà soustrait le brébis de ton troupeau le brébis c'est l'image tout simplement de ta destinée c'est la bénédiction de ta destinée c'est les opportunités c'est de belles occasions de bons moments c'est ta joie il y a des loups qui viennent pour soutirer pour enlever nous sommes des brébis du Seigneur et le brébis du Seigneur nous devons être pridents cela veut dire informer contre les forces du mal ma soeur mon frère à ce temps de la fin n'écoutez pas des genres de prédications qui disent que non si c'est le matière et si Jésus c'est tout les combats spirituels n'existent pas attention les combats spirituels existent et beaucoup de vies sont en chaos parce qu'il y a des esprits qui s'élevaient contre ce genre de vie il y a des loups qui ont venu il y a des lions qui ont venu avant que je puisse voyager pour venir en Europe ça fait beaucoup d'années pendant que je priais un jour comme ça j'ai vu les lions dans les songes mais poursuivre et ce lion m'a blessé dans la jambe sur la jambe et je crie au nom de Jésus ce lion s'est enfoui et soudain je me suis succoté sur les lits et d'un coup je commençais à sentir ma jambe gauche commencer à faire trop mal c'est comme si on avait mis le feu dans ma jambe et je vis quelque chose en train de marcher sur ma cuisse en train de marcher c'est comme un boule quelque chose de mystique en train de marcher sur ma cuisse et je me suis levé pour anéantir toute puissance de la destruction qui venait par ces lions et je mis l'huile et d'un coup directement j'ai été dégagé et je réussis la paix et je commençais à marcher même bien parce que je commençais même à boiter combien de gens on les a on les a impités les pieds tout simplement parce que les lions les a dévorés combien de destinés sont emboîtés aujourd'hui parce qu'ils ont rencontré les lions dans leur marche ils ont rencontré les loups dans leur destinée la bonne nouvelle aujourd'hui quiconque s'élève comme un loup devant toi sera terrassé dans le feu du Saint-Esprit lorsque nous lisons Jean chapitre 10 le verset 1 et après on va voir aussi le verset 10 à 12 parce que je serai bref parce que nous allons prier Jean chapitre 10 le verset 1 Jésus est en train de nous révéler le mystère des loups il nous montre qui est en fait le véritable loup de la destinée dans Jean chapitre 10 le verset 1 écoutez Jésus dit en vérité en vérité il a insisté il dit en vérité en vérité je vous l'ai dit c'est lui qui n'entrait pas par la porte dans la bergérie mais qui y monte par ailleurs c'est un voleur et un brigand donc ici Jésus est en train de nous révéler en fait les loups on va voir ça en descendant mais il dit d'abord que c'est lui qui n'entrait pas par la porte mais qui n'entrait et qui monte par ailleurs c'est un voleur et un brigand et en bas il va parler clairement des loups les loups c'est un voleur les loups c'est un brigand un voleur c'est une personne qui a pour mission de soutirer frauduleusement quelque chose qui ne lui appartient pas c'est ça les voleurs un voleur c'est un délicant qui a pour mission de soutirer frauduleusement quelque chose qui ne lui appartient pas si ta vie est visitée par des voleurs par des loups voleurs tu expérimenteras la soustration ce qui appartient à toi sera soustrait et lorsqu'on vit la soustration on commence à être frustré lorsqu'on vit la soustration on commence à être diminué lorsqu'on vit la soustration rien ne marche beaucoup on les a soustrait on les a volé la paix et on les a déclaré la guerre si ta paix est volée c'est fini tu es troublé même si la personne est censée te donner la paix parce qu'en toi il n'y a pas la paix l'ennemi a volé la paix cette personne va toujours te blesser même si tu fais tout pour être gentil tu finiras toujours à pleurer parce que ta paix a été volée il y a beaucoup de gens à qui on les a volé la valeur économique tu peux toucher l'argent tu ne feras rien parce que la valeur a été volée donc tout ce que tu toucheras ça sera que des papiers il y a certaines personnes on les a volé des opportunités donc il peut faire 4 mois 5 mois il ne rencontre pas la faveur des hommes 5-6 mois il ne raconterait pas des opportunités là où les gens passent une fois lui peut passer 20 fois on les refuse toujours la bonne nouvelle aujourd'hui c'est le lion qui venait c'est le loup qui venait pour ravir ta destinée aujourd'hui ce lion n'arrivera pas à faire sa mission parce que l'éternel est avec toi moi avec toi nous invoquerons le feu le feu tout puissant comme des soldats de Dieu et la bombe céleste descendra pour exterminer éradiquer les loups et les lions ravisseurs dit Ahmed dans le nom de Jésus et croyez et Jésus va nous expliquer maintenant dans le verset 10 toujours des gens chapitre 10 il va nous parler maintenant clairement qui est ce voleur qui est ce voleur qui est ce brigand il n'entre pas par la porte mais il lui vient par ailleurs c'est à dire il lui vient par ailleurs quelles sont ces choses là qu'il sait à chaque fois que tu racontes quelque chose de bon directement ils le savent directement ils sont connectés alléctés aujourd'hui toutes les portes de ta vie seront fermées au nom de Jésus les loups ne trouveront pas l'endroit pour entrer si tu crois dis Amen au nom de Jésus Christ en croyant en disant Amen quelque chose se passe gloire à Dieu et dans le verset 10 Jésus va dire ceci le voleur ne vient que pour dérober et gorger et détruire il dit le voleur ne vient que pour dérober et gorger et détruire donc Jésus présente le loup comme étant le voleur qui a pour mission d'utiliser trois verbes dérober dérober cela veut dire dévier cela veut dire retirer rapidement de manière frauduleuse beaucoup de gens ont déjà dérobé leur mari dérobé leur femme dérobé leurs opportunités dérobé ceci dérobé cela et ils finissent toujours à regretter ah ah ils espéraient mais après à la fin du compte c'est toujours je regrette il y a toujours des réponses des regrets nous avons les regrets nous avons les regrets parce que l'ennemi a déjà dévoré nous avons l'honneur oh alléluia j'ai pris au nom de Jésus Christ dans cette année l'ennemi ne viendra pas pour dérober des bonnes choses dans ta vie on parlera à ton sujet qui est de merveilleuses choses car des bonnes choses ont été dites pour toi comme déclare la parole de Dieu tout celui qui dérobe ta joie tout celui qui dérobe tes opportunités tout celui qui dérobe ta carrière tout celui qui dérobe tes enfants tout celui qui dérobe ton avenir tout celui qui dérobe ta destinée qui soit brûlé maintenant au nom de Jésus dis feu dis encore feu encore feu encore feu plus fort fire mon frère ne me regardez pas comme ça soyez en colère contre les loups et les lions ravisseurs aujourd'hui je suis habillé en tenis militaire ce n'est pas pour faire du star mais pour montrer tout simplement la colère que j'ai contre les dévorés de ta vie et Jésus va nous expliquer dans le verset 12 il va maintenant nous montrer clairement il dit les volets ne viennent que pour dérober d'abord soustraire frauduleusement il vient pour faire quoi pour il vient pour dérober il vient pour égorger tuer massacrer et détruire ce voleur là c'est les loups assez c'est assez trop c'est trop jusqu'à quand des merveilleuses choses seront toujours dérobées à ton vie jusqu'à quand jusqu'à quand on viendra toujours égorger ton espoir massacrer ta joie jusqu'à quand l'ennemi ne cessera pas à détruire à détruire ta vie à détruire à tes oeuvres à détruire tout ce que tu fais que le feu de Dieu descensit des loups que le feu de Dieu ravage des loups je dis faya au nom de Jésus Christ et Jésus va nous dire il dit maintenant dans le verset 12 il explique il dit mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brébis voit les loups venir abandonne les brébis et prend la fuite et les loups les ravis et les dispersent je répète ici Jésus commence d'abord à expliquer le voleur là le bandit là qui vient il lui fait des mauvaises choses il lui dérobe la destinée il lui gorge la destinée il lui détruit la destinée il embrille la vie il lui soutire la vie et Jésus va parler maintenant clairement il dit c'est celui là le voleur moi je suis le berger je viens pour garder je viens pour protéger et Jésus va expliquer maintenant très clairement qui est ce voleur qui a pour mission de voler dérober et gorgé c'est qui Jésus va l'expliquer dans le verset 12 il dit mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brébis voit venir les loups qu'est-ce qu'il fait le mercenaire il abandonne le brébis c'est la raison pour laquelle vous devez localiser l'église où vous allez trouver le pasteur de votre destinée c'est important c'est important de trouver le pasteur de votre vie le pasteur de votre destinée le pasteur qui est déjà établi pour vous si vous trouvez le pasteur de votre destinée vous êtes heureux parce que le pasteur de votre destinée ne va pas vous rejeter le pasteur de votre destinée va vous supporter le pasteur de votre destinée va faire tout pour que vous soyez nourri pour que vous vous mangez des bonnes des bonnes nourritures pour que vous soyez restauré pour que vous vous allez dans une gamme bien complète le vert pâtirage pour que vous vous reposez en sécurité ça c'est le rôle d'un vrai pasteur mais un mercenaire il n'est pas un pasteur il travaille pour son intérêt il travaille pour son ventre si le problème arrive il t'abandonne et Jésus dit le mercenaire qui n'est pas le berger tu vois mais il est là en train de perdre mais il n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis donc il y a des brebis qui se retrouvent aujourd'hui dans la main des pasteurs mercenaires et ils ne peuvent pas éprouver de la compassion sur eux et les gens des mercenaires sont dangereux parce que dès que des loups arrivent le mercenaire sauve sa peau le mercenaire sauve sa vie il sauve son honneur il sauve sa dignité et il laisse les brebis dans la main du voleur qui est le loup cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus la Bible dit mais les mercenaires qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voient venir les loups ils voient ils voient venir les loups abandonnent les brebis et prend la fuite et les loups les ravis et les dispersent les loups les ravis et les dispersent si ta vie est poursuivie par les loups si tu racontes les loups de la destinée ils vont venir ravir ce qui ce qui t'appartient ils vont venir ravir ta santé ils vont venir ravir l'éclat de ton étoile ils vont venir ravir ta beauté ils vont venir ravir ta joie ils vont venir ravir ton amour ils vont venir ravir tout ce qui est de toi combien de choses les loups ont déjà ravis dans ta vie combien de choses que des loups ont ravis dans ta vie tu ne voulais pas mais ils te les ravis et tu n'as pas le pouvoir et la Bible a dit les loups les ravis et les dispersent les loups emportent les moutons les moutons aussi comprennent ça comme étant ta destinée la valeur dans ta destinée ta joie ta carrière ta promotion tes opportunités tes faveurs la faveur des hommes des bonnes relations profitables ta valeur ta dignité ta moralité les loups emportent des moutons c'est-à-dire ce qui t'appartient les loups emportent des moutons les loups font partie les troupeaux de tous les côtés les loups vont disperser ton entreprise ils vont disperser tout ce que tu as fait tout ce que tu as payé les prix les loups vont les disperser les loups tuent les brébis ils tuent la destinée et la bible nous parle aussi des lions des lions arrivent pour déchirer les moutons ravager les moutons et ravager même les troupeaux c'est misérable à une vie qui raconte des loups c'est désolable à une vie qui raconte les lions ma soeur mon frère des loups spirituels existent moi ça fait déjà des semaines comme ça j'avais fait un rêve un loup est venu m'attaquer et je vis le loup pour la première fois le loup est vraiment vulgouré sa chair est très solide comme comme du bois il venait il m'attaquer avec colère et directement j'ai crié Jésus Jésus et d'un coup ce loup ce projet et directement le Seigneur m'ouvre les yeux j'ai vu le visage de ce loup c'était une personne j'ai dit ah c'est toi le loup attendez maintenant guerre entre toi et moi ma soeur des loups existent des lions existent tu as longtemps été attaqué ton esprit a longtemps été menacé c'est pourquoi tu 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 ne dormais pas bien c'est pourquoi quelque chose à toi n'allait pas bien et tu sentais toujours la peur la peur de l'avenir parce que tu as été attaqué par des loups par des lions mais la bonne nouvelle aujourd'hui nous allons massacrer les loups et les lions ravissaires nous allons exterminer des loups et des lions ravissaires car la parole de Dieu nous donne ce pouvoir si tu crois dit amen la bible nous parle de l'impact des lions lorsqu'ils viennent pour dévorer la destinée c'est à dire les lions de la destinée les lions qui viennent dévorer la destinée qui ne blague pas ils viennent pour mettre fin ils viennent en autorité contre toi ils t'imposent des choses et qu'ils veulent que toi tu puisses expérimenter et tu commences à vivre contre ton coeur contre ton souhait contre ton désir il y a certaines personnes qui ne vivent pas leur désir ils vivent des choses qu'on les a imposées oh cet homme qui s'élève comme un lion il rencontrera le feu dévorant car nous nous avons le lion de la tribu de Judas il n'y aura pas de lion dans ta destinée dans cette année dans cette année il n'y aura pas de lion il n'y aura un seul lion le lion de la tribu de Judas psaume chapitre 7 le verset je suis en train de voir le feu de Dieu en train de tomber dans cette séance beaucoup beaucoup de gens seront délivrés dans cette séance beaucoup de gens verront la gloire de Dieu j'aimerais déjà que si tu es prêt prends déjà prends déjà de l'huile des bouteilles d'huile qu'on avait prié dans la nuit du 31 au premier j'avais prends cette huile mets ça déjà à côté mets ton huile à côté parce qu'on va bombarder le monde des ténèbres tout à l'heure mets ton huile à côté si tu n'as pas l'huile prends juste un lot un gobelo mets cela de côté mets cela de côté parce qu'aujourd'hui on va massacrer d'ailleurs nous sommes déjà zéro c'est l'ère de l'opération c'est l'ère où le monde des ténèbres se sensibilise on va bombarder on va bombarder dans le nord de Jésus on va bombarder je dis que je ne prêche pas je sentais de déclarer en croyant comme ça les choses commencent déjà à activer psaume chapitre 7 le verset le verset 2 dans ta bible là-bas c'est écrit le verset 3 la bible dit éternel mon Dieu je cherche en toi mon refuge sauve-moi de tous mes perséquitaires et délivre-moi afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours oh là là afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours il y a certaines personnes qui se lèvent dans 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 certains destinés comme étant des lions si il lui parle nul ne peut venir l'épargner s'il lui parle nul ne peut venir au secours s'il lui parle nul ne peut venir intervenir c'est-à-dire toi-même tu vas subir ton propre sort et David il dit dans sa parole David il dit dans sa parole en fait qu'il ne me déchire pas Seigneur intervient comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours gloire à l'Agnon de Dieu merci pour sa puissance merci pour sa grâce Alléluia lisons encore le verset lisons encore ce verset Ézéchiel Ézéchiel chapitre 22 le verset 27 j'aime la parole de Dieu j'aime même manger la parole de Dieu j'aime même manger le rouleau parce que là où il y a la parole de Dieu il y a son autorité Alléluia l'Éternel il est en train de nous révéler il ne faut pas blaguer avec des lions avec des loups ce ne sont pas des fables ce ne sont pas des contes ce sont des choses réelles il y a des hommes qui opèrent comme des lions il y a des hommes qui opèrent comme des loups il y a des femmes qui opèrent comme des lions il y a des femmes qui opèrent comme des loups alors nous devons prendre la sainte colère de Dieu et invoquer le feu du Saint-Esprit pour mettre fin à tous les loups à tous les lions qui ont pour mission claire de dévorer nos destinés Ézéchiel chapitre 22 le verset 27 la Bible nous dit quelque chose d'important et de puissance aujourd'hui c'est le premier dimanche de l'année le dimanche c'est le jour du repos lorsque par cette prière que tu trouves le repos pour toute cette année la Bible dit si l'après-midi c'est bon et tout le reste sera bon oui dans cette année tu verras des conteneurs de repos tu verras la masse de repos parce que tu as bien passé alléluia tu as bien passé alléluia à ta prémisse que le Seigneur vous bénisse encore oui Ézéchiel chapitre 22 le verset 27 je lis la Bible dit ceci ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leurs proies ils répandent les sang ils lui perdent les âmes pour assouvir leur cupidité à cause de leur cupidité ils les dévore ils les déchire comme étant la proie ils déchirent des destinées ils déchirent des vues comme leur proie ils lui répandent les sang ils lui perdent les âmes pour assouvir leur cupidité leur cupidité il y a certaines personnes qui sont cupides à faire le mal ils sont cupides à manger à cisser les sang à biver alléluia à biver tout ce qui fait la joie de la vie ces gens là sont cupides ils ont l'avarice de faire le mal ils veulent toujours attendre une mauvaise nouvelle étape ils se lèvent comme des loups pour déchirer ils font cela sans pitié tout loup tout loup qui vient avec l'agenda de déchirer ta vie de perdre ton âme de répandre ton sang dans cette année qu'il soit massacré par le feu de Dieu au nom de Jésus déclare après moi au nom de Jésus Christ encore au nom de Jésus Christ encore au nom de Jésus Christ toute personne qui s'élève comme les loups comme les lions ayant l'agenda ayant l'agenda de déchirer ma vie de répandre mon sang de perdre mon âme que ce loup soit massacré par le feu de Dieu au nom de Jésus qui qu'il soit si ce loup s'élève avec l'agenda de répandre mon sang de perdre mon âme que le feu de Dieu le consume au nom de Jésus Jésus va nous dire dans Matthieu chapitre 7 verset 15 Matthieu 7 verset 15 Jésus dit gardez-vous des faux prophètes ils viennent en vous en vêtements de brébis mais au-dedans ce sont des loups ravissaires méfiez-vous des faux prophètes ils viennent en vous en vêtements de brébis mais au-dedans ce sont des loups ravissaires des faux prophètes ce sont des occultistes des faux prophètes ce sont des idolâtres des faux prophètes ce sont des sorciers des faux prophètes ce sont des agents du ténèbre des faux prophètes ce sont des agents marais du royaume des eaux ils viennent avec la peau des brébis mais au-dedans des deux ce sont des loups ravissaires Jésus dit gardez-vous des faux prophètes je prie que le sang de Jésus vous garde des faux prophètes je prie que le sang de Jésus vous garde de toute personne qui se déguise en brébis avec la mission de ravir votre destinée que le sang vous garde de tous les faux prophètes de vos familles que le sang vous garde de tous les faux prophètes de vos villages que le sang vous garde de tous les faux prophètes qui sont tout autour de vous dans la cité et la Bible nous parle dans Acte chapitre 20 le verset 29 la Bible dit je sais qui s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux la Bible dit je sais qui s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux dans le nom de Jésus Christ tout loup qui s'introduisait dans ta famille soit détruit au nom de Jésus ne laisse pas des loups vivre avec toi ne laisse pas des lions vivre avec toi si les loups s'introduisent la Bible dit ils n'épargneront personne ils n'épargneront personne si seulement les loups s'introduisent dans tes affaires c'est fini si seulement les loups s'introduisent dans ton mariage c'est fini si seulement les loups s'introduisent dans la vie de tes enfants c'est fini si seulement les loups s'introduisent dans tes activités c'est fini si seulement les loups s'introduisent dans tes projets c'est fini il n'épargner personne et la Bible dit gardez-vous méfiez-vous je sais une chose la porte sera fermée devant tous les loups ils vont se fatiguer à chaque chat à entrer dans la porte ils n'entreront pas au nom de Jésus élève ta main gauche ta main droite et déclare après moi dans le nom de Jésus Christ encore dans le nom de Jésus Christ dans le nom de Jésus Christ les loups ravisseurs les lions ravisseurs ne s'introduiront point dans ma vie ils n'auront point l'opportunité de s'introduire dans ma famille ils n'auront point l'opportunité de s'introduire dans ma destinée au nom de Jésus Christ le diable n'a pas de pitié le seul langage que le diable comprend c'est la violence il faut utiliser la violence de l'esprit de Dieu car si tu rates le diable le diable ne va pas te rater la Bible dit nous n'ignorons pas le décès du diable ne soyez pas une proie facile devant les sorciers une proie facile devant Satan une proie facile devant les forces du ténèbre résistez-les avec le feu de l'esprit dans 1 roi chapitre 13 le verset 24 maintenant nous voulons prier c'est le dernier verset avant de prier 1 roi chapitre 13 le verset 24 la Bible dit il faut raconter dans 1 roi chapitre 13 verset 24 on nous parle des jeunes prophètes la Bible dit il racontera dans le chemin un lion qui le tue pourquoi ? parce que le faux prophète le vieux prophète l'avait trompé et dans le chemin il racontera les lions les lions le tuent et le lion veillé c'est son cadavre il lui racontera dans le chemin un lion qui le tue je mets le sang sur ton chemin le lion n'entrira pas dans ton chemin je déclare si ta vie que tu sois le feu que les lions ne poussent pas te toucher s'il y a une chose est que les lions appellent s'il y a une chose est que les loups appellent c'est le feu là où il y a le feu le lion est loin là où il y a le feu le loup fuit très loin où il nul ne peut s'approcher du feu et la Bible dit Dieu fait ses serviteurs des flammes des fées soit une flamme des fées au nom de Jésus soit une flamme des fées au nom de Jésus soyez embrasé par le feu du Saint-Esprit que tu ne racontes pas les loups dans ton chemin que tu ne racontes pas les lions dans ton chemin tu ne seras jamais dévoré ta destinée ne sera jamais dévorée au nom de Jésus Christ maintenant nous voulons prier es-tu prêt ? es-tu prêt ? es-tu prêt ? es-tu prêt maintenant ? es-tu maintenant prêt ? nous voulons prier soyez prêt maintenant où est ton huile ? où est ton huile ? prends ton huile prends ton huile prends ton bouteille d'huile si tu n'as pas lu cherchez l'eau rapidement cherchez l'eau rapidement je te laisse deux minutes fais-les rapidement fais-les rapidement cherche de l'eau rapidement cherche de l'eau rapidement est-ce que c'est trouvé ? est-ce que c'est trouvé ? si l'eau est déjà là ou souhaitez l'eau est déjà là signalez-moi dit afin que nous commençons à bombarder est-ce que l'eau est déjà là ? est-ce que l'eau est déjà là ? aujourd'hui nous allons terrasser des lions aujourd'hui nous allons détruire des lions nous allons terrasser des loups ravisseurs des loups qui viennent pour ravir des lions qui viennent pour ravir aujourd'hui nous allons les terrasser est-ce que l'huile est là ? quelqu'un a déjà retrouvé l'huile ? quelqu'un a déjà retrouvé l'eau ? je ne vois pas de signe parce que nous voulons faire un acte prophétique maintenant faites-le vite faites-le vite faites-le vite fais signe pour que je vois fais signe pour que je vois oh Jésus Jésus oh Jésus Jésus oh Jésus ta présence m'est remplie écoutez maintenant déclaré après moi au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ que cette huile devient devient la présence de l'Esprit de Dieu pour ma transformation que cette huile devient la présence de l'Esprit de Dieu pour ma transformation déclare dit que cette huile devient la présence de l'Esprit de Dieu pour ma transformation dis ça que cette huile devient la présence de l'Esprit de Dieu pour ma transformation que je sois transformé à une armée maintenant que je sois transformé à une armée maintenant que je deviens char de feu maintenant Que je deviens char de feu maintenant Au nom de Jésus Christ Amen Maintenant prends cette huile Frotte ça dans tes mains Frotte ça dans tes mains Prends cette huile Prends cette huile Mets un peu de l'huile Des gouttes d'huile dans ta main Et commence à frotter Commence à frotter Commence à frotter cette huile Frotte-le rapidement Commence à la frotter Commence à la frotter Gloire à Dieu En frottant je déclame maintenant Que tu deviens une armée En frottant je déclame maintenant Que tu deviens une machine de guerre En frottant que tu deviens le char de feu Que tu deviens le char de feu Que tu deviens le char de feu Au nom de Jésus Maintenant tu prends cette huile là Tu le mets dans ton front Mets-le dans ton front Mets comme ça Mets-le dans ton front Encore Mets-le dans ton front Mets-le dans ton front Mets-le dans ton front En disant comme ça Dis manifestation Dis encore manifestation Car le monde devait voir la manifestation des enfants de Dieu Dis manifestation au nom de Jésus 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 Manifestation au nom glorie de Jésus Manifestation au nom de Jésus Gloire à Dieu Tel que tu es là, tu es déjà manifesté Tel que tu es là, tu deviens le char de feu Le char de combat Maintenant nous entrons dans le combat Maintenant nous entrons dans le combat Soyez prêts pour la bataille Soyez maintenant prêts pour la bataille La Bible nous dit Dans 1 Samuel chapitre 17 Le verset 36 C'est là où nous allons prier 1 Samuel chapitre 17 Le verset 36 1 Samuel 17 et 36 Ici écoutez le témoignage De la personne qui a vaincu maintenant Le loup et le lion Ici David dit ceci C'est ainsi que ton serviteur a terrassé Le lion et le loup C'est ainsi que ton serviteur a terrassé Le lion et le loup Est-ce qu'elle se merveillez ça ? Est-ce qu'elle se merveillez ? Ce qui dévore ta dessinée bientôt sera terrassé Ce qui dévore ta vie bientôt sera terrassé Ce qui ont dévoré tes brébis Ce qui ont dévoré Alléluia Ce qui t'appartiennent bientôt seront terrassés Alléluia C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et le loup Avant que David puisse recevoir l'huile Les loups Alléluia 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 A ravir ses brébis Et David est fouillé David n'avait pas de force Mais lorsqu'il a été ouin Il commence à dire C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours A terrassé le lion et l'ours Gloire à Dieu 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 Aujourd'hui, c'est ainsi que tu vas terrasser les lions et les loups aujourd'hui. Quelqu'un commence à déclarer, commence à dire, maintenant, je dois terrasser les lions et les loups de ma destinée. Je dois terrasser les lions et les loups ravisseurs de ma destinée. Je dois terrasser toutes sortes de lions et de loups ravisseurs. C'est ainsi, aujourd'hui, je terrasse les lions et les loups ravisseurs. Commence à déclarer, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Il dit, aujourd'hui, je dois terrasser des lions et des loups. Aujourd'hui, toute personne qui se lève contre moi comme un lion, je dois les terrasser. Aujourd'hui, tout esprit qui se lève comme un loup, je dois les terrasser. Aujourd'hui, toutes circonstances qui défient ma vie comme un loup, je dois les terrasser. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les lions et les loups seront terrassés. Priez, Alléluia. Reçois la force de l'extermination. Tu dois exterminer des lions et des loups. Rien ne doit s'échapper. Rien ne s'échappera entre tes mains. Dieu exerce tes mains au combat. Il exerce tes mains à la bataille. L'huile qui a touché tes mains sont déjà exercées. La Bible dit l'éternel qui m'a délivré de la griffe de lion. Et de la pâte des loups. Cela veut dire qu'il attaquait. Mais les lions, les griffes de lions ne pouvaient pas toucher sa vie. L'éternel l'a délivré. Les pâtes des loups ne pouvaient pas toucher. Les pâtes des ours ne pouvaient pas toucher David. Parce que l'éternel l'a délivré. Délivrer, cela veut dire échapper. Cela veut dire sauver. Je prie maintenant alors que tu vas te lever à la bataille. Que l'éternel te délivre de la pâte des loups. Que l'éternel te délivre de la griffe de lion. Alors que tu vas commencer à attaquer. Tu n'auras pas de contre-attaque. Alors que tu vas commencer à attaquer. Tu n'auras pas de réplique. Alors que tu vas commencer à attaquer. L'ennemi ne va pas faire contre-attaque contre ta vie. L'ennemi ne fera pas contre-attaque contre ta vie. L'ennemi ne fera pas contre-attaque contre ta famille. L'ennemi ne fera pas contre-attaque contre ta femme. L'ennemi ne fera pas contre-attaque contre ton mari. L'ennemi ne fera pas contre-attaque contre tes enfants. L'ennemi ne fera pas contre-attaque contre tes entrepueses. Maintenant, tu vas exterminer le lion et le loup qui s'éleva contre toi. Depuis ta génèse jusqu'à présent. Assez c'est assez. Assez c'est assez. Assez c'est assez. Lève-toi. Commence à les terrasser. Allez, à peine le fait. Priez maintenant Priez, 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 priez Priez, 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 priez Lève-toi, commence à prier Lève-toi, commence à prier Lève-toi, commence à prier J'aimerais que tu commences à terrasser les lions Que tu commences à terrasser les loups Et soyez rassuré Soyez rassuré L'éternel te délivrera de l'air griff Il te délivrera de l'air batt Ta vie ne sera pas victime Tes enfants ne seront pas victimes Alléluia, ton ministère ne sera pas victime Tu seras délivré, commence à les terrasser Commence à les terrasser Les loups qui s'est levés dans ta famille Beaucoup ont été détruits Beaucoup ont été ravagés Terrasse ces loups-là dans le nord de Jésus Ces loups qui s'élèvent dans votre quartier Beaucoup de vues ont été détruits à cause de ces loups-là Terrasse ces loups-là Ces loups qui marchent pendant la nuit Pour voler la destinée Ces loups qui marchent pendant la nuit Pour détruire Ces loups qui marchent, alléluia Pour égorger Pour détruire Commence à les terrasser Commence à les terrasser Appelle le feu de Dieu T'es consommé des loups Appelle le feu Alléluia, alléluia Appelle le feu Faya 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 Fogo Faya 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 Comment c'est exterminer ? Consume l'écart des loups. Consume l'écart des lions. Consume-les. Les lions qui a dévoré ta vie. Les lions qui a dévoré ta joie. Les lions qui a dévoré ta postérité. Les lions qui a dévoré tout ce qui t'appartient. Les lions qui a dévoré ton succès. Les lions qui a dévoré ta joie, ta promotion. Les lions qui a dévoré ton travail. Les lions là, ça peut être la malédiction. ça peut être la stérilité ça peut être le chômage ça peut être le célibat ça peut être n'importe quoi n'importe mauvaise chose ça peut être un gardien de l'auteur de ta famille ça peut être ça peut être une mauvaise nouvelle venant du camp de tes ennemis ça peut être les mauvais songes qui te fait peur dévore ça ça peut être les troupes des bandits les troupes des assassins qui te cherchent dévore ça dévore ces lions dévore ces loups dévore c'est le spirituel qui conduit le physique c'est le spirituel qui conduit le physique si tu as la victoire dans le spirituel dans le physique aussi tu auras la victoire commence à dévorer des lions oh j'attends quelqu'un prier j'attends un homme prier j'attends une femme prier j'attends quelqu'un prier j'attends quelqu'un vibrer allez commence à terrasser commence à terrasser les loups dévorés les loups ravissés commence à terrasser appelle le feu de Dieu appelle le feu de Dieu qu'il soit brillant cascade qu'il soit brillant cascade extermine tous les loups extermine extermine éradique éradique toute la race toute la race de loups qui s'est levée contre ta vie toute la race de loups qui s'est levée contre ta vie toute la race de loups qui s'est levée contre ta destinée toute la race de loups qui s'est levée contre ta vie commence à les terrasser Commence à les terrasser. Est-ce que tu pries? Est-ce que quelqu'un t'essaie de prier? Est-ce que quelqu'un prie bien? Est-ce que quelqu'un prie très bien? Commence à prier. Commence à prier. Terrasser. Terrasser, ne te fatigue pas. Ils ne se fatiguent pas pour faire du mal. Ils n'ont pas les repos pour faire du mal. Ils n'ont pas les repos pour faire du mal. Ils ne veulent même pas se reposer contre ta vie. Alléluia, commence à prier. Commence à les terrasser. Priez, 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 priez. Je vois le feu en train de descendre. Je vois le feu en train de tomber. Je vois une grande atmosphère du feu. Je vois la puissance qui est en train d'agir. Commence à terrasser. Commence à terrasser. Commence à terrasser. Commence à terrasser. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Terrasser ces loups. Ça peut être l'agenda du diable. Ça peut être l'agenda du malheur. Ça peut être le plan de l'ennemi. Ça peut être le plan du massacre. Terrasser ces loups. La Bible dit que les loups n'épargnent personne. Elle commence à terrasser. Elle commence à terrasser. Elle commence à terrasser. L'éternel est à être délivré de sa griffe. Commence à les terrasser dans le nom de Jésus. Seigneur, ils ont médité de me faire du mal. Ils viennent devant moi comme des loups. Seigneur, je prie qu'ils soient terrassés. J'ai prie qu'ils ne trouvent pas le jour où ils vont m'attaquer. J'ai prie qu'ils ne trouvent pas le jour où ils vont me piéger. Ils ne trouvent pas le jour où ils vont m'atteindre. Qu'ils soient terrassés avant qu'ils viennent m'atteindre. Qu'ils soient néantis avant qu'ils viennent m'atteindre. Ils me combattent sans cause. Seigneur, que le feu descend. Seigneur, que le feu descend. À terrasser, Seigneur. Que le feu éradique tous les lions de l'enfer. Tous les lions de l'enfer. Tous les loups de l'enfer. Tous les loups de l'enfer. Les sorciers, les magiciens, les occultistes, les forces du mal, des loups de la nuit, des lions de la nuit qui soient terrassés. Nul n'aura l'autorité contre moi. Nul ne peut se lever en autorité contre moi. Nul ne peut se lever en autorité pour abiser ma destinée. Nul ne peut se lever en autorité pour abiser mon ministère. Nul ne peut dire non à ce que Dieu a dit oui. Nul ne peut dire non à ce que Dieu a dit oui. quiconque s'élève comme un loup soit terrassé au nom de Jésus écoutez écoutez maintenant écoutez maintenant nous nous approchons de la fin nous nous approchons de la fin soyez là élève ta main droite élève ta main droite déclare après moi au nom de Jésus Christ encore au nom de Jésus Christ encore au nom de Jésus Christ je terrasse je terrasse sans danger des lions et des loups ravissaires de ma destinée des lions et des loups ravissaires de ma postérité des lions et des loups ravissaires de ma multiplication des lions et des loups ravissaires de ma paix des lions et des loups ravissaires de mon succès qui soit terrassé par le feu au nom de Jésus toute autorité qui s'élève un lion qui s'élève un loup pour attaquer ma vie que le feu le consume dans le nom de Jésus qui est la pluie du feu qui s'élève un loups qui s'élève un loups qui s'élève un loups et les lions si tu es malade tu peux toucher ma main si tu as des problèmes je déclare dans le nom de Jésus que des loups des lions ravissaires de votre destinée soient terrassés soient terrassés finis les rênes des lions ravissaires finis les rênes des loups ravissaires au nom de Jésus Alléluia Alléluia que l'Éternel vous éparle de tous les dégâts de tous les blessures de tous les retombées négatives au nom de Jésus Christ la Bible me dit dans Job chapitre 4 verset 11 Job chapitre 4 verset 11 la Bible dit les lions perissent faute de proie les lions perissent faute de proie Job 4 verset 11 les lions perissent faute de proie je déclare dans le nom de Jésus Christ c'est lui qui a longtemps dévoré ta destinée il n'aura pas à dévorer il va périr parce qu'il ne trouve pas la proie il ne trouve pas la proie il ne trouve pas la proie il ne trouve pas ta santé il ne trouve pas tes finances il ne trouve pas ton ministère il ne trouve pas ta destinée il ne trouve pas tes projets il ne trouve pas tes relations il ne trouve pas tes faveurs il ne trouve pas tes enfants il ne trouve pas ta femme ressort au nom de Jésus Christ de Nazareth je vois des lions périr parce qu'ils ne trouvent pas de proie ils ne trouvent pas de proie cette année 2020 ta famille ne sera pas le proie cette année 2020 ta destinée ne sera pas le proie cette année 2020 tout ce que tu vas entreprendre réussira les lions les loups ravisseurs de la destinée leur jugement selon le psaume 11 c'est la pluie du feu du soufre et du charbon fire 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 je vois la race des loups ravisseurs exterminés je vois la race des lions ravisseurs exterminés dans le nom de Jésus pour terminer pour terminer psaume chapitre 91 verset 13 pour terminer psaume 11 91 verset 13 la bible dit tu marcheras sur les lions tu marcheras sur les lions allez commence à déclarer commence à déclarer maintenant je marche sur les lions je marche sur les lions dévorés je marche sur les lions ravisseurs je marche sur les loups je marche sur toutes les bêtes je marche sur la puissance de l'occultisme je marche sur toutes les forces du mal je marche au nom de Jésus Christ que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur soit avec vous aujourd'hui on a ravagé on a exterminé les lions et les loups soyez bénis de la part de Dieu c'était votre serviteur l'évangéliste Noah et l'amour de Dieu est avec vous n'oubliez pas de témoigner dans les jours qui viennent car je sais que la gloire de Dieu s'est débarquée comme un torrent du feu et la race des loups ravisseurs et des lions ravisseurs qui n'épargne rien dans la destinée qui vient pour dévorer pour soustraire cette race est finie tout ce que tu feras maintenant aura de l'impact avancera et tu iras plus loin que le Seigneur vous bénisse beaucoup vous êtes à Midi-Pirani précisément à Albi réjeunez-nous je suis déjà à Albi et le feu est déjà allumé vous êtes à Toulouse vous êtes même à Montaubat je suis déjà à Albi je ne suis plus à Montaubat je suis à Albi et le Seigneur est en train de manifester de grandes choses ceux qui sont là ils témoignent ils témoignent ils témoignent parce que l'Esprit de Dieu est avec nous que le nom du Seigneur vous bénisse réjeunez-nous ici à Albi vous qui êtes ici à Albi et vivez la gloire de Dieu bye bye que le Seigneur vous bénisse beaucoup merci de votre patience vous êtes les champions et l'Éternel est avec vous vivez la joie et vivez la gloire de Dieu car des lions sont déchirés des loups ravageurs sont écroulés dans le nom de Jésus Amen merci beaucoup merci célébrez la gloire de Dieu merci beaucoup que Dieu vous bénisse beaucoup combien le Seigneur est merveillé combien sa gloire est là oh aujourd'hui j'étais en téni le royaume du ténèbre est fini bye bye que le nom du Seigneur soit béni merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021